Aujourd'hui, nous allons parler du programme d'un candidat dont vous avez peut-être entendu parler dans les médias, Emmanuel Macron. Son objectif est plutôt simple, redonner à chaque Française et Français confiance. En eux, en la France et en notre capacité collective à relever nos défis. Tout ça passe par plusieurs chantiers, l'éducation et la culture, la société du travail, la modernisation de l'économie, la sécurité de la nation et enfin le renouveau démocratique et l'engagement international. Éco, éco, économie. C'est le point principal du programme d'Emmanuel Macron et ça passe par un plan d'investissement de 50 milliards d'euros qu'il veut mettre au service de la qualification des citoyens, transition écologique, révolution numérique, modernisation des services publics et rénovation urbaine. Pour relancer l'économie, Emmanuel Macron souhaite simplifier. Déjà pour les entrepreneurs, en supprimant le régime social indépendant, donc le RSI, et en réduisant les charges. Ensuite, plus globalement pour les indépendants, en laissant aux artisans et commerçants le choix d'opter pour le régime fiscal de la micro-entreprise. Ensuite, d'un côté, au niveau des employeurs, il réduit les cotisations sociales pour faciliter l'embauche. Et de l'autre côté, au niveau des salariés, il crée un bonus-malus sur l'assurance chômage, ce qui fait payer plus de charges aux employeurs qui abusent des contrats courts. Pour ce qui est de l'impôt, il le simplifie aussi en mettant l'impôt sur les sociétés à 25%, en transformant l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, et en créant un prélèvement unique de 30% sur les revenus du capital, c'est-à-dire les revenus liés à la rente, genre immobilière, mais aussi financière. En ce qui concerne le dialogue social, les principes fondamentaux, comme les 35 heures ou le SMIC, restent dans la loi, mais ils souhaitent quand même que l'organisation du travail ou des horaires puissent être négociés dans chaque société par un accord majoritaire ou suite à un référendum d'entreprise. Et enfin, pour ce qui est de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, ils la renforcent et imposent les grands groupes de l'Internet sur leur chiffre d'affaires réalisé sur notre sol. Social ! Emmanuel Macron souhaite faire de la lutte contre la discrimination une priorité nationale en multipliant les contrôles aléatoires à grandes échelles, que ce soit pour l'emploi ou l'accès au logement, et en publiant les noms des entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il souhaite aussi modifier la relation que les Français ont aujourd'hui avec le chômage. L'idée, c'est que même les salariés qui démissionnent puissent en bénéficier une fois tous les 5 ans, mais aussi les artisans, indépendants, entrepreneurs, agriculteurs ou professions libérales. La contrepartie étant que le refus d'un certain nombre d'offres entraîne l'arrêt des allocations. Pour les retraites, il veut mettre fin aux injustices des différents régimes existants. L'idée étant que pour chaque euro cotisé, tout le monde ait le droit à la même pension. Il ne souhaite d'ailleurs pas retoucher l'âge de départ à la retraite, ni le montant des pensions. Sécurité ! Emmanuel Macron souhaite recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pour mettre en place une police de sécurité quotidienne. Il souhaite aussi donner aux policiers un nouveau pouvoir, sous le contrôle d'un juge, celui d'interdire à un délinquant l'accès à un quartier où il a commis un délit. Il déclare la politique de tolérance zéro contre les insébilités du quotidien qui pourront être punissables d'amendes immédiates et dissuasives. Par ailleurs, toute peine désormais prononcée devrait être exécutée. Et comme il est dans une logique d'innovation, il souhaite aussi imposer cyberdéfense et cybersécurité comme priorité. Écologie ! Emmanuel Macron veut diviser par deux le nombre de jours de pollution atmosphérique. Pour cela, il propose une prime de 1 000 euros pour inciter les citoyens qui ont un véhicule polluant à en changer. Il souhaite aussi faire de la France le leader mondial de la recherche sur la transition environnementale et dans la lutte contre les pesticides et perturbateurs endocriniens qui sont pour lui l'une des principales causes de l'augmentation des cancers des enfants. Il souhaite aussi d'ici à 2022 que 50% des produits proposés par les cantines scolaires et les restaurants d'entreprise soient bio, écologiques ou issus de circuits courts. Dit ou plomatie ! Pour protéger l'Europe, il souhaite réserver l'accès aux marchés publics européens aux entreprises qui localisent au moins la moitié de leur production en Europe dans le cadre d'un Buy European Act ainsi que la mise en place d'un mécanisme de contrôle des investissements étrangers en Europe pour pouvoir préserver les secteurs stratégiques. Par ailleurs, il souhaite une lutte accentuée contre les arrangements fiscaux entre les pays européens et les multinationales comme cela a pu avoir lieu entre Apple et l'Irlande. Démocratie ! Emmanuel Macron est partisan d'une grande loi de moralisation de la vie publique et il y a du boulot. L'idée c'est d'interdire aux parlementaires des activités de conseil à côté de leurs mandats pour éviter les conflits d'intérêts, imposer l'intégralité de leurs indemnités et la suppression de leur régime spécial de retraite dont on a eu l'occasion de parler ensemble dans un précédent épisode. L'interdiction de toute embauche par un élu ou un ministre d'un membre de sa famille, l'interdiction du cumul de plus de trois mandats identiques successifs, l'interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire, niveau B2, de se présenter à une élection et la présentation, par le président de la République, de son bilan national et européen une fois par an devant le Congrès. Enfin, il souhaite impliquer plus les citoyens en demandant aux parlementaires de mettre en place des dispositifs innovants d'évaluation du travail parlementaire et législatif jurés citoyens, comptes rendus de mandat via les réseaux sociaux, etc. Tout en encourageant les communes à développer les budgets participatifs, c'est-à-dire à consulter directement les citoyens sur l'utilisation de l'argent public. Comme d'habitude dans les sources, le lien vers son programme complet et comme d'habitude, je vous invite à le consulter parce qu'en cinq minutes, on passe forcément à côté de certains points. On se retrouve très vite pour le ou les prochains candidats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas. Vous trouverez aussi des décryptages sur la chaîne de l'ami Hugo Décrypt. Merci à tous les tipeurs pour soutenir financièrement le projet. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Love, peace.